Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Votre émission Entretien de ce jour aborde pour vous le cancer du sein, un mal de plus en plus fréquent chez les femmes, au départ considéré comme une maladie du troisième âge. Aujourd'hui, il est en nette progression dans la quasi-totalité des tranches d'âge, avec une augmentation moyenne de plus de 0,6% par an, selon l'Organisation mondiale de la santé. Comment s'en protéger ? Quelles sont les tranches d'âge de femmes exposées ? Quelle est la thérapie adaptée ? Toutes les réponses aux questions que vous vous posez, c'est tellement sur la problématique, avec le Dr Frédéric Nyangion, chirurgien-oncologue et l'officier au CNHU de Cotonou. Dr Nyangion, bonsoir. Bonsoir Héloïse. Alors, comme annoncé, l'entretien de ce jour fait, la lumière assure les différentes avancées dans le traitement du cancer du sein et s'interroge sur le rôle des scientifiques béninois dans les recherches. Une toute première question, docteur. Comment reconnaît-on un sein malade ? Alors, pour reconnaître un sein malade, il y a beaucoup de symptômes. D'entrée de jeu, je vais préciser que ces symptômes ne sont pas spécifiques du cancer. Il y a dans le sein beaucoup de maladies et chacune de ces maladies peut s'exprimer par l'un des symptômes que je vais citer. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La seconde chose qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on compte sur ces symptômes pour poser le diagnostic de cancer du sein, en général, il est trop tard. C'est souvent des signes tardifs. Alors, je vais en énumérer quand même quelques-uns. Il peut s'agir comme symptôme d'une modification de la peau du sein. La peau du sein peut devenir rouge, comme la peau de l'orange. On parle d'un aspect en peau d'orange. Il peut s'agir de l'apparition d'une crevasse, d'une dépression au niveau de la surface du sein. Il peut s'agir aussi d'une déviation du mamelon, d'un côté ou d'un autre. Il peut s'agir encore d'une modification de la taille du sein. Chez la femme jeune, le sein peut devenir plus gros qu'il n'était, mais parfois chez la femme plus âgée, c'est un sein qui va devenir plus petit que le sein normal. Il peut s'agir aussi d'un écoulement anormal par le mamelon. Et puis, certains signes sont retrouvés en dehors du sein. Je veux parler par exemple de l'apparition d'un ganglion dans l'aisselle ou bien au-dessus de la clavicule. Ces signes-là sont des signes qui peuvent orienter vers un cancer du sein, mais je le répète, ils ne sont pas spécifiques du cancer du sein. D'autres maladies peuvent s'exprimer par ces signes, notamment l'abcès du sein, qui est une maladie bénigne. Et autre chose, des maladies du sein s'exprimant par ces signes-là, en général, sont vues au stade tardif. Un cancer du sein avec ces signes, c'est déjà un cancer qui est vu trop tard. Et quels sont les facteurs qui favorisent l'apparition de ces symptômes? L'apparition de ces symptômes ou l'apparition du cancer? L'apparition de ces symptômes dont vous venez de nous parler. Alors, l'apparition de ces symptômes, en général, c'est lorsque le cancer du sein a un stade plus ou moins évolué, qu'il prend du volume dans le sein et qu'il a commencé à envahir la peau, qu'il a commencé à envahir les organes de voisinage, que l'on assiste à l'apparition de ces signes-là. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt que c'est des signes souvent tardifs. Et ce qui est important, ce dont on parle actuellement, c'est le dépistage. C'est pouvoir même poser le diagnostic du cancer du sein avant même l'apparition de ces signes-là, pour avoir le maximum de chances de guérison pour les patientes. Et comment faire pour le dépistage? Eh bien, le dépistage du cancer du sein repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est l'auto-examen du sein. C'est-à-dire l'examen du sein par la femme elle-même, une fois par mois, après les règles. Si c'est une femme ménoposée... Ça, c'est l'auto-palpation. L'auto-examen, parce que chez nous, dans le jargon médical, la palpation, c'est le fait de toucher. L'auto-examen, c'est d'abord regarder son sein, l'inspection, et puis l'auto-palpation. C'est pourquoi je préfère le terme d'auto-examen qui est beaucoup plus large que le terme d'auto-palpation. Il ne s'agit pas que de toucher, il s'agit d'abord de regarder son sein et ensuite de le toucher. Alors donc, le premier pilier, c'est l'auto-examen du sein par la femme, une fois par mois, après les règles. Évidemment, si la femme est ménoposée, elle choisit un jour fixe du mois, par exemple le premier du mois, pour faire cet examen-là. Le second pilier, c'est l'examen annuel par un médecin spécialiste ou un professionnel de la santé. Idéalement un gynécologue, mais à défaut, la femme peut consulter un médecin généraliste ou une sage-femme pour se faire examiner une fois par an. Troisième pilier, c'est la mammographie, systématiquement tous les deux ans à partir de la séquantaine. Mais il semblerait que chez les femmes noires, le cancer du sein apparaisse plus tôt. Et donc, certains scientifiques africains préconisent de commencer le dépistage par la mammographie un peu plus tôt chez la femme noire. Mais c'est encore sujet à débat et voilà, il faut plus d'études pour clarifier cela. Pour le moment, il n'y a pas assez d'études, assez de recherches en la matière. À l'échelle internationale, les recommandations des sociétés savantes occidentales, c'est 50 ans. Maintenant, il y a des recommandations nationales africaines qui parlent de 45 ans, parfois même de 40 ans. Alors, vous parlez de l'auto-examen, nous qui ne sommes pas du domaine, nous parlons de l'auto-palpation. Pour une femme avertie, d'accord, mais pour les populations, les femmes qui sont dans les contrées, les villages et qui ne sont pas informées, comment vont-elles procéder ? Oui, c'est justement là toute la place de la société civile dans la lutte contre le cancer, qui s'investissent dans la formation et l'information des femmes. Et donc, ces associations organisent très régulièrement des ateliers de formation à l'auto-examen du sein. Il y a aussi le ministère de la Santé, je suis notamment point focal cancer du ministère de la Santé, et nous organisons assez régulièrement des séances de sensibilisation et de formation à l'auto-examen du sein à l'endroit des femmes. Et puis, avec le développement du numérique actuellement, il est possible pour toutes béninoises d'aller sur Internet et de charger une vidéo sur l'auto-examen du sein et de voir un peu comment ça se passe. J'avoue qu'il y a encore du chemin à parcourir et puis avec votre aide, avec l'aide des médias, voilà. Parce que nous savons que la plupart, en tout cas 80% de la population, jusque-là sont analfabètes. Aller sur Internet pour voir comment ça se passe, c'est un peu difficile. Oui, évidemment. Donc, les associations essaient de faire aussi des sensibilisations et des vidéos en langue nationale. C'est techniquement un peu plus difficile parce que les ressources sur Internet sont noyées, notamment par les ressources en anglais et en français. Mais de plus en plus, on essaie de sortir des ressources en langue nationale et j'espère que dans l'avenir, ça pourra vraiment s'améliorer. Alors, on entend dire que les femmes qui ont les petits seins ou les gros seins sont plus sujets au cancer. Est-ce vrai ou faux? Dites-nous, éclairez-nous, docteur. Alors, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque. Grossièrement, je vais dire qu'il y a trois classes de facteurs de risque. Il y a d'abord les facteurs de risque liés à la vie génitale de la femme. C'est des facteurs de risque en fait hormonaux. Parce que le cancer du sein est un cancer lié aux hormones. C'est un cancer hormonodépendant. Alors, on a remarqué que les femmes qui ont eu leurs premières règles très précocement ont plus de risque de développer le cancer du sein que les femmes qui ont eu leurs règles plus tardivement. Précocement, c'est à quel âge? On estime qu'avant 12 ans, avoir des règles, les premières règles avant 12 ans, c'est relativement précoce. Donc, les femmes qui ont eu leurs premières règles avant 12 ans ont plus de risque de développer un cancer du sein que les femmes qui ont eu leurs premières règles tardivement. De la même manière, les femmes qui ont été ménopausées tardivement ont plus de risque de développer un cancer du sein que les femmes qui ont été ménopausées précocement. La ménopause, c'est à partir de quel âge ? Oui, alors ménopausée tardivement, on va dire après 50-55 ans. Après 50-55 ans, on peut estimer que la ménopause a été tardive. La ménopause normale, c'est à quelle tranche d'âge ? Alors je pense qu'elle doit se venir entre 50 et 55 ans. Les femmes qui ont peu ou pas d'enfants, ce qu'on appelle la nullie ou la possiparité, ont plus de risque de développer un cancer du sein que les femmes qui ont plus d'enfants. Plus d'enfants, c'est à partir de combien ? Alors on estime qu'une femme est possipare, qu'elle a peu d'enfants si elle a moins de deux enfants ou si elle n'a pas d'enfants. Mais je répète quelque chose qui est très important, c'est des facteurs de risque. Ce n'est pas parce qu'une femme présente... Ce n'est pas systématique. Voilà. Ce n'est pas parce qu'une femme présente l'un de ces facteurs qu'elle fera automatiquement un cancer du sein. Non. Ça veut simplement dire qu'elle a un peu plus de risque qu'une femme qui n'a pas ce facteur-là. Et donc, par conséquent, elle doit faire un peu plus d'attention que les autres femmes. Donc ça, c'est les facteurs de risque liés à la vie génitale de la femme. On y associe aussi la prise d'hormones contraceptives à haute dose pendant plus de 10 ans, sans surveillance de son médecin gynécologue. Votre médecin gynécologue sait très bien les indications, les contre-indications de votre traitement contraceptif. Et il est recommandé pour un traitement contraceptif de se faire suivre par un gynécologue. C'est très important. Donc ça, c'est les facteurs hormonaux ou les facteurs liés à la vie génitale de la femme. À côté de ces facteurs hormonaux, nous avons les facteurs génétiques. Il a été remarqué que lorsque, dans votre famille, une femme a déjà fait le cancer du sein, vous avez deux fois plus de risque qu'une autre femme de faire le cancer du sein. Et lorsque deux femmes au premier degré de votre famille ont eu le cancer du sein, alors votre risque est de 7 à 15 fois, plus élevé qu'une autre femme de faire le cancer du sein. Dites-nous, la maladie est-elle héréditaire ? Il y a des formes qui sont héréditaires. Il y a des formes qui sont dues à des mutations génétiques. C'est ce qu'on appelle les mutations BRCA1 et BRCA2. Il y a une actrice américaine très célèbre qui a été victime de cette mutation et qui a dû subir une ablation bilatérale des seins. Je veux parler d'Angélina Jolie. Les deux seins d'ailleurs. Des deux seins et qui a fait cette déclaration. Alors, Angélina Jolie avait donc une mutation de ces gènes-là. Et quand une femme a une mutation de ces gènes-là, elle a de manière pratiquement inéluctable le risque de développer un cancer du sein. Et là, le traitement préventif consiste à en lever le sein avant un certain âge pour éviter cela. Fort heureusement, seuls 4 à 8 % des cancers du sein sont d'origine génétique. Fort heureusement. Donc, à côté des facteurs de risque hormonaux et des facteurs de risque génétiques, il y a ce que moi j'appelle les facteurs de risque les plus importants. C'est ce que j'appelle les facteurs de risque comportementaux. Pourquoi sont-ils particulièrement importants? Parce que c'est des facteurs de risque modifiables. Vous ne pouvez pas décider de l'âge auquel vous aurez vos premières règles. Vous ne pouvez pas décider si dans votre âme généalogie qu'il y a des femmes qui ont eu des cancers. Mais vous pouvez décider d'un comportement. Alors, quels sont les comportements qui augmentent le risque de cancer du sein? C'est la consommation d'alcool. Il y a un risque croissant de cancer du sein chez la femme en fonction de la consommation d'alcool. C'est la consommation de tabac, y compris la chicha. Toutes les formes de tabac augmentent le risque de cancer du sein chez la femme. Et ça a été prouvé. Il y a l'obésité. Plus une femme est obèse, plus elle court le risque de développer un cancer du sein. Et de l'obésité, on rapproche la sédentarité. La sédentarité, c'est le fait de ne pas avoir d'activité physique, le fait de ne pas avoir d'activité sportive augmente aussi le cancer du sein. Et dernier facteur de risque comportemental dont je voudrais parler, c'est la mauvaise alimentation. On appelle mauvaise alimentation une alimentation trop riche en viande rouge et en graisse animale. J'insiste particulièrement sur ces facteurs de risque parce que l'individu peut modifier ces facteurs de risque par opposition aux autres facteurs de risque. Et en modifiant ces facteurs de risque, on lutte non seulement contre le cancer du sein, mais contre tous les cancers. Mais non seulement ça, on lutte aussi contre toutes les maladies non transmissibles, que ce soit les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires ou les maladies métaboliques comme le diabète. Donc c'est très important d'insister sur ces facteurs de risque modifiables. Alors vous avez cité tous ces facteurs, mais je n'ai pas entendu les implants mammaires. Oui, les implants mammaires, il y a eu plusieurs études. C'est un peu controversé. Mais ce sur quoi on critique beaucoup les implants mammaires, c'est qu'ils retardent le diagnostic précoce. Parce que comme il y a un implant dans le sein, s'il y a une tumeur qui se développe dans les parages, on la voit plus tardivement que chez une femme qui n'a pas d'implant. Donc il y a eu plusieurs études, mais il ne se dégage pas précisément un risque lié aux implants mammaires. Il y a été comparé les femmes en fonction du site où on a mis l'implant. C'est ça. Avant, on mettait l'implant en avant du muscle. Il y a certaines femmes chez qui on met l'implant en arrière du muscle de la poitrine. Et certains scientifiques ont montré qu'il y avait plus de cancer du sein chez les femmes chez qui on avait mis l'implant en avant du muscle par rapport aux femmes chez qui on a mis l'implant en arrière du muscle. Donc il y a un faisceau d'arguments. Mais le risque ne semble pas être aussi élevé que pour les autres facteurs de risque dont je vous ai parlé. Alors, nous avons rencontré deux dames atteintes du cancer du sein. La première se faisait régulièrement palper par son médecin, ce que vous avez appelé l'auto-examen, qui en beau jour a décelé l'anomalie, puis l'a envoyé faire une mammographie. Le diagnostic a été positif. L'autre dame, la seconde, quant à elle, c'est plutôt à la suite d'accouchement. Elle a ressenti de l'inconfort quand elle alertait son bébé, puis s'en est référée au médecin et la mammographie, pardon, j'y arrive, à ce niveau a également donné un résultat positif. La femme allaitante a suivi les traitements et puis elle est guérie. Mais la première qui est une jeune fille continue de suivre son traitement. Quel que vous inspire ces deux témoignages ? Oui, alors, ces deux témoignages m'inspirent plusieurs réflexions. La première réflexion, c'est vous me parler de jeunes filles, de jeunes femmes. C'est le problème auquel nous sommes confrontés. La plupart des études scientifiques que nous avons menées, notamment à la faculté de médecine de Cotonou et à celle de Paracou, montrent que l'âge moyen des femmes atteintes de cancer du sein au Bénin tourne autour de la quarantaine. C'est relativement jeune. Tout à l'heure, je vous disais que la plupart des sociétés scientifiques occidentales recommandent la mammographie à partir de la séquantaine, la mammographie systématique. Donc, vous voyez qu'il y a un petit travail à faire à ce niveau-là. Parce qu'on a montré avec nos études que 70% de nos patientes viennent à un stade tardif, à un stade où on ne peut pratiquement plus guérir la maladie avec beaucoup de chance. Et ça, c'est un gros problème. Donc, en plus de la jeunesse de ces patientes-là qui interpellent, il y a aussi le diagnostic tardif qui aussi interpelle. Et le troisième élément, c'est que la plupart des femmes estiment que quand elles allaitent, elles ne peuvent pas avoir le cancer. Et c'est une grave erreur. Le cancer peut exister même chez la femme qui allaite. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait d'allaiter ses enfants diminue le risque de développer un cancer. Mais une femme peut allaiter et avoir un cancer. Souvent, les mamans disent non, c'est un abcès. Attends, quand tu vas finir d'allaiter, ça va aller. Et à la fin de l'allaitement, on se rend compte que c'est un cancer qui est déjà au stade terminal. Donc, voilà un peu les réflexions que j'ai à chaud sur ces deux cas-là. Faisons maintenant l'état des lieux quant au traitement ici au Bénin. Alors, d'abord... La prise en charge. Oui. D'abord, il faut que je précise un peu ce qu'il en est du traitement. Le traitement du cancer est un traitement que nous appelons dans notre jargon pluridisciplinaire. Cela veut dire que pour la même patiente, il faudra associer plusieurs moyens de traitement. Et plusieurs médecins devront aller au cheveu de la malade successivement pour la traiter. Donc, il y a six grands moyens de traitement que classiquement on reconnaît dans le cancer du sein. Il y en a plus. Il y en a de plus en plus qui se développent. Mais il y en a six qui sont particulièrement intéressants, à mon avis. Le premier traitement, c'est la chirurgie. La chirurgie... C'est la première spécialité, c'est ça? Oui, c'est la première option de traitement, c'est la chirurgie. C'est aller réséquer soit l'organe malade, soit la tumeur. Alors, quand on est obligé de réséquer l'organe malade en entier, on parle de chirurgie radicale. Parfois, on est obligé d'enlever le sein en entier. Parfois, on peut se permettre de ne pas enlever le sein en entier, d'enlever juste la partie du sein qui est malade. On parle de la chirurgie conservatrice. Et je n'ai pas défini le cancer tout à l'heure, son histoire, mais le cancer du sein a l'habitude, après avoir débuté dans le sein, d'aller se mettre dans les ganglions. Donc, le chirurgien doit aussi aller opérer les ganglions pour les retirer au cas où ils ont été infectés par le cancer. Donc, ça, c'est le premier traitement, c'est la chirurgie. Le deuxième traitement, c'est la radiothérapie. La radiothérapie, c'est l'utilisation de radiations ionisantes pour traiter le cancer en détruisant des cellules cancéreuses. En général, dans le cancer du sein, c'est un traitement que l'on va appliquer après la chirurgie pour augmenter les chances de guérison. Alors, je m'arrête tout de suite à ces deux premiers traitements pour dire que c'est des traitements locaux, régionaux. Quand la maladie a dépassé le sein et les ganglions et qu'elle est devenue une maladie générale, une maladie de tout l'organisme, il faut alors proposer ce qu'on appelle des traitements généraux ou encore des traitements systémiques. C'est des traitements qui vont être administrés dans tout l'organisme pour essayer d'aller tuer les cellules cancéreuses dans tout l'organisme. C'est ce que nous appelons les malades métastatiques. Et donc, dans ce schéma-là, on a quatre traitements. Le premier, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est l'utilisation de drogues cytotoxiques pour tuer les cellules cancéreuses. Le problème, c'est que les cellules cancéreuses, c'est des cellules qui se multiplient trop rapidement. Donc, la chimiothérapie, elle va tuer toutes les cellules de l'organisme qui se multiplient trop rapidement. Malheureusement, il y a des cellules normales de l'organisme qui ont tendance à se multiplier très rapidement. Donc, ces cellules aussi peuvent être impactées par la chimiothérapie. Voilà. Donc, si la chimiothérapie est un traitement très important et qui est de plus en plus utilisé, y compris chez nous, ce traitement-là est disponible au Bénin. La chimiothérapie. La chimiothérapie et la chirurgie sont disponibles au Bénin. Et la radiothérapie. La radiothérapie n'est pas encore disponible, mais elle est prévue pour être disponible dans le nouvel hôpital universitaire qui sera à Bomekalavi et dont les travaux ont déjà été lancés. Vous envoyez les patientes à l'étranger ? Oui, pour l'instant, les patientes chez qui la radiothérapie est indiquée peuvent aller se faire prendre en charge à l'étranger. À côté de la chimiothérapie, il y a la thérapie ciblée. Alors, la thérapie ciblée, c'est pour un peu pallier au caractère non sélectif de la chimiothérapie qui tue toutes les cellules trop agressives. La thérapie ciblée va aller tuer de manière très sélective des cellules cancéreuses qui ont des récepteurs très particuliers. Malheureusement, ce traitement est excessivement cher. Nous l'admissons au Sénat de la Chine de Cotonou. C'est possible de l'avoir au Bénin, mais il coûte très cher. À titre d'exemple, une queue de thérapie ciblée peut coûter plus de 1 million. Il n'y a pas de prise en charge ? L'État béninois, pour certains patients, offre une prise en charge. L'État béninois achète les médicaments pour certains patients. Il faut constituer un dossier qui est analysé par le comité de santé du ministère de la Santé. Et lorsque le patient remplit les exigences du comité de santé, l'État béninois achète ce traitement-là. Mais même pour l'État, c'est très cher. Parce qu'un patient peut avoir besoin de 12 à 18 cures de thérapie ciblée, à plus de 2 millions de la cure. Il faut savoir qu'au Bénin, nous avons 1500 nouveaux cas de cancers du sein chaque année. Donc faites le calcul, c'est très lourd, même s'il est à preuve. 1500 nouveaux cas détectés chaque année. Chaque année. Alors donc ça fait la chimiothérapie, la thérapie ciblée. À côté de la thérapie ciblée et de la chimiothérapie, nous avons l'hormonothérapie. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le cancer du sein est un cancer hormonodépendant. Donc il y a des médicaments qui vont aller bloquer la sécrétion d'hormones au niveau de l'organisme et vont lutter contre le cancer. C'est ce qu'on appelle l'hormonothérapie. C'est un traitement qui n'est pas cher. Qui est très disponible au Bénin. Qui a peu d'effets secondaires comparativement à la chimiothérapie. Et que les patients peuvent prendre pendant 5 à 10 ans. Malheureusement, toutes les patients ne peuvent pas le prendre. Il faut faire des analyses pour savoir les patients qui peuvent reprendre à l'hormonothérapie. Et celle-là on leur donne. Et les patients qui ne reprendront pas à l'hormonothérapie. Et celle-là malheureusement, on ne peut pas leur donner de l'hormonothérapie. Donc voilà un peu le récapitulatif de la prise en charge des cancers. Alors nous allons parler des recherches scientifiques au Bénin. Où en sommes-nous? Oui, alors il faut savoir que, je ne l'ai pas peut-être dit dans ma présentation, mais je suis aussi ancien chercheur à la faculté de médecine de Cotonou. Les recherches, elles sont très larges. Il y a des équipes qui travaillent sur la génétique du cancer du sein au Bénin. Parce qu'on se rend compte que les femmes béninoises et les femmes africaines en général ont des spécificités dans leur cancer du sein. Donc il y a des équipes qui travaillent sur la génétique. Il y a des équipes qui travaillent sur les facteurs de risque et les causes spécifiques du cancer au Bénin. Il y a des équipes qui travaillent sur les facteurs psychosociaux. Quand vous allez par exemple en Europe et que vous dites à une femme européenne qu'elle doit subir une intervention pour traiter un cancer du sein, elle la cède facilement. Alors que chez nous, parfois, vous allez voir que la patiente va refuser le traitement et ne va pas se faire traiter et ne viendra qu'au bout. Donc il y a des recherches sur le plan social. Il y a aussi des recherches pour voir pourquoi nos patients répondent moins bien à certains traitements que d'autres. Et puis enfin, il y a des recherches sur la génétique. Pour voir est-ce que nous avons des facteurs de risque génétiques, est-ce que nous avons des mutations génétiques particulières pour le cancer du sein chez nous au Bénin. Donc il y a plusieurs équipes réparties dans plusieurs centres de recherche entre Cotonou et Paragou. Alors comment peut-on associer aujourd'hui la médecine traditionnelle aux recherches ? On a pu voir l'expérience du Madagascar avec les élus, le CVO, plus mise en place en collaboration avec la médecine traditionnelle dans la lutte contre le coronavirus. Et tout récemment, le Togo a fait le même pas. Quatre médicaments sont sortis de la collaboration entre médecine moderne et médecine traditionnelle et sont depuis administrés à des patients ciblés pour la phase de l'essai clinique. En ce qui concerne le cancer du sein, a-t-on jamais pensé à ce type de solution chez nous au Bénin ? Alors, il faut d'abord avouer une chose. Certains médicaments modernes utilisés dans la lutte contre le cancer, dans le traitement du cancer, du cancer du sein en particulier, sont des traitements qui sont issus de plantes. Je parle par exemple des alcaloïdes de la pévanche de Madagascar. Donc, les scientifiques sont très conscients que dans notre pharmacopie, dans nos plantes, il existe des produits actifs, des principes actifs. Mais, 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 le malade n'a qu'une seule vie. C'est ça le problème. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'avant d'administrer un traitement à un malade, il faut s'assurer que ce traitement-là a fait la preuve de son efficacité. En Europe, tous les traitements dont je vous ai parlé, avant de les mettre sur le marché, avant qu'il n'y ait l'autorisation de mise sur le marché, on les teste sur des centaines ou des milliers de malades. Et on s'assure que ces traitements-là sont meilleurs que les traitements dont on dispose actuellement. Et ce n'est qu'à ce niveau-là qu'on accepte que ces traitements-là soient mis à la disposition des patients. Alors, pour qu'on accepte qu'un traitement traditionnel, à d'autres niveaux, soit mis en place pour les patients, il faut faire la preuve que ce traitement-là est efficace et qu'il est plus efficace que les traitements classiques qui existent d'abord. Et c'est ça toute la difficulté. Mais il y a de la place pour la recherche. Il y a de la place pour la collaboration. J'avais dit que les tradits thérapeutes ne sont pas encore associés à ces recherches-là. Si. J'ai personnellement participé à des colloques qui étaient organisés dans le cadre de la médecine traditionnelle. Il y a une direction au ministère de la Santé, qui est la direction de la médecine traditionnelle, qui s'occupe de cela aussi. Mais le gros problème, c'est que parfois, certains tradits thérapeutes ne veulent pas donner les molécules, ce qu'on utilise. Donc, c'est difficile de faire de la science sans savoir ce qu'on utilise comme traitement. C'est ça. Ça, c'est un. De deux, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des tradits thérapeutes, mais qui sont en fait des escrocs qui essaient d'utiliser la naïveté des pauvres populations. Donc, il faut pouvoir faire le dispatcher entre les vrais tradits thérapeutes qui ont des molécules avec lesquelles on peut travailler et en fait des gens qui utilisent la vulnérabilité de la population pour des raisons financières. Il faut faire la part de tout ça. Oui, je suis d'accord, mais est-ce qu'il y a des molécules aujourd'hui sorties de la médecine traditionnelle et testées sur les patients ? On ne teste pas. Chez nous, en médecine, notre serment, nous, nous refusent de tester un médicament sur un malade. On teste d'abord des médicaments sur des animaux, en laboratoire. On teste des médicaments sur des cellules cancéreuses. On s'assure de leur activité en laboratoire. On les teste sur des animaux pour s'assurer qu'ils ne sont pas mortels pour les animaux. Mais vous en êtes à quel niveau, là, maintenant ? Je ne sais pas. Je ne suis pas le seul scientifique. J'ai éventuellement des collègues qui peuvent travailler. Je ne détiens pas toutes les informations. Peut-être qu'il y a des collègues qui travaillent. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui travaillent avec des radithérapeutes. Moi, à mon niveau, je n'ai pas encore de molécules qui ont été identifiées. On va retourner au plan national. Une expérience fabuleuse a été faite en 2018, notamment avec le traitement, avec succès d'une malade en phase terminale. La méthode employée est l'immunothérapie cellulaire personnalisée. De quoi s'agit-il ? Est-ce que vous avez une idée ? Oui, alors, de manière très schématique. En français, facile. Oui, en français, très facile. Il faut savoir que le cancer, en fait, n'est pas une maladie qui vient de l'extérieur. Le cancer, en fait, c'est nos propres cellules qui deviennent en griffes folles et qui commencent à s'attaquer à l'organisme. Or, nous avons un système de défense dans notre organisme. C'est le système immunitaire. Notre système immunitaire sait très bien reconnaître les microbes et sait très bien reconnaître les cellules dangereuses. Mais chez certains patients, notre système immunitaire n'arrive pas à reconnaître les cellules cancéreuses pour les détruire. Le principe de l'immunothérapie, c'est de monter le système immunitaire de l'individu lui-même contre ces cellules cancéreuses. Et donc, plusieurs métaux sont utilisés. C'est un traitement relativement récent et qui est en plein développement en Europe et en Occident et qui, malheureusement, n'est pas encore très développé en Afrique. Voilà, malheureusement. Mais on espère que d'ici quelques années, on pourra avoir accès à de tels traitements. Alors, est-ce qu'une patiente traitée, malade traitée, peut être guérie et définitivement? Si, 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 si. Il faut être très clair. Et à quel moment peut-on parler de guérison totale? Le cancer du sein peut se guérir. Les chances de guérison sont plus élevées quand le diagnostic est précoce. Elles sont très faibles quand le diagnostic est tardif. C'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, le cancer est une maladie très sournoise. Et donc, en général, nous avons l'habitude de surveiller nos patients pendant au moins cinq ans avant d'estimer. C'est une maladie qui peut revenir après plusieurs années. Donc, pour évaluer la guérison, on parle plutôt de survie à cinq ans. On estime qu'après cinq ans, si le malade n'a présenté aucun problème en griffe, on peut considérer qu'il est guéri, même si on ne le dit pas tout le temps. Donc, il y a possibilité de guérison du cancer du sein. Mais le meilleur moyen, vous me direz, ce reste de la prévention. Vous l'avez dit. Quels sont aujourd'hui les nouvelles méthodes de prévention, à part l'autopalpation, l'auto-examen, que nous connaissons déjà? La prévention secondaire, c'est-à-dire le dépistage précoce du cancer, c'est surtout avec l'imagerie. Les techniques de mammographie deviennent de plus en plus précises. Et donc, avec notamment la mammographie numérique, on a de très beaux clichés du sein qui permettent maintenant de repérer les lésions du sein, les cancers du sein, alors qu'ils ont la taille, pratiquement de la taille de la tête d'une épingle. Donc, avec le développement de l'imagerie, on arrive maintenant à poser le diagnostic de lésions cancéreuses très, très tôt. L'imagerie permet aussi d'aller faire la biopsie, c'est-à-dire d'aller prélever un petit morceau de cette tumeur-là et de pouvoir affirmer le diagnostic et de faire le traitement très précocement. Voilà un peu les avancées en termes de dépistage du cancer du sein. Alors, une dernière question. Entre le cancer du sein et le cancer de l'utérus, quel est le plus redoutable? Au Bénin et dans le monde entier, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. C'est 35% des cancers de la femme au Bénin, le cancer du sein. C'est la première cause de cancer chez la femme au Bénin. C'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme au Bénin. Merci à vous, docteur Frédie Gnagnon. Je rappelle que vous êtes chirurgien oncologue, vous officiez au CNHU du Cotonou. Très belle soirée à vous et à très vite. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada